Bon, salut, c'est Cyril pour MocoFishing. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit projet que j'ai depuis longtemps, que je faisais sur mon ancien blog à l'écrit. J'avais appelé ça la minute scientifique. Dans le fond, le concept est assez simple. Je prends un article scientifique qui me semble intéressant pour les pêcheurs ou chasseurs, peu importe, ou les gens de plein air, et puis j'essaye de le vulgariser au mieux. Dans le fond, je ne m'attarde pas trop sur critiquer les méthodes, ces choses-là. J'en parle un peu quand même, mais je vais surtout, à l'essentiel, c'est-à-dire présenter les résultats et leur interprétation. À chaque fois, je vais mettre dans la description un lien vers l'article de base pour que vous soyez capables, si vous avez envie d'en apprendre un peu plus. Mais mon but est vraiment de rendre ça accessible au plus de monde possible, donc au plus de pêcheurs possibles ou au plus de chasseurs possibles. Je suis vraiment impatient de vous faire ça. Aujourd'hui, j'ai choisi une journée un peu froide, mais avec beaucoup de soleil. Si vous me voyez les yeux plissés, c'est normal. J'ai le soleil dans la tronche. À l'origine, je suis biologiste spécialisé dans le poisson. J'ai lu beaucoup d'articles scientifiques. Et puis, ça m'avait donné l'idée, à l'époque, ça fait quelques années quand même, de rendre accessibles les articles scientifiques, parce que je trouvais qu'il y avait plein d'informations auxquelles les pêcheurs, principalement, n'avaient pas accès. Ça m'a vraiment donné l'envie de vulgariser des articles scientifiques pour essayer d'en tirer un maximum d'informations utilisables, concrètement. C'est ça, j'avais plein d'informations, je lisais plein d'informations, je me disais, waouh, ça, c'est une idée qui peut être vraiment intéressante pour en apprendre plus sur certains poissons, sur leurs comportements alimentaires, leurs habitudes alimentaires, ces choses-là. Et donc, d'améliorer notre capacité à pêcher, soit en nous donnant des cues pour les trouver, soit en nous donnant des cues pour leur proposer une imitation de la nourriture, un leurre qui leur convienne plus que ce qu'on fait à l'ordinaire. Que ce soit par la taille, par la forme, peut-être même par les odeurs, par différentes choses. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, puis je me suis dit que j'allais vous faire partager ça. Aujourd'hui, j'ai choisi un article que je trouve juste parfait pour faire ça, parce que ça va être super utile, notamment pour les débutants, ou pour quelqu'un qui voudrait prospecter un nouvel endroit de pêche. Donc ici, on va parler de poisson. Fait que, suivez-moi sur Moko Fishing. Un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça va faire plaisir de savoir ce que vous en pensez. La manière que j'ai fait de ça, ça va être un genre de... j'ai utilisé un genre de PowerPoint, donc un peu comme une formation. Il faut prendre ça un peu comme une formation. Donc il va y avoir des différentes acétates, on va parler à l'ancienne, des slides qu'on appelle en bon français, qui vont défiler, et puis en même temps, moi, je vais commenter, interpréter, vous parler de tout ça. Donc j'ai résumé le titre, qui est par « Vas-y pour du gros ou pas ». En gros, l'article scientifique que j'ai choisi, il commence vraiment comme ça, « Go big or don't ». Et l'idée, elle était de savoir si les pêcheurs faisaient... C'était une bonne idée d'y aller avec des gros appâts, des gros leurres, ou pas du tout. Fait qu'en gros, vous vous doutez bien qu'aujourd'hui, on va parler de nourriture de poisson. Donc tout de suite, j'ai vraiment pensé que c'était une étude vraiment dédiée aux pêcheurs. L'article que j'ai choisi de vulgariser traite de la relation de la taille des poissons consommés, donc des proies, et par des piscivores, donc des poissons qui mangent d'autres poissons, et donc des prédateurs. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme prédateurs ? On va le voir un petit peu plus tard, je vais dresser la liste des poissons qu'ils ont étudiés. Donc en gros, ce à quoi je veux vous amener, ce serait quoi la taille idéale de leurre ou d'appât à proposer aux poissons si on débute à la pêche ou si on veut prospecter un nouveau milieu. Ici, sur cette slide-là, j'ai mis en photo des dorés que j'ai pris en Abitibi lors d'une pêche scientifique qui était vraiment des dorés monstres. On parle de poissons de plus de 30 pouces, c'était vraiment des belles pièces pour des dorés. L'étude dont je vais vous parler aujourd'hui, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça vient des Etats-Unis. Ils ont pris des lacs et des réservoirs, donc ils ont fait l'étude dans des lacs et des réservoirs. Ils ont capturé des poissons, différentes espèces, vous allez voir, il y a quand même pas mal de stocks en termes d'espèces. C'est plutôt intéressant pour ça, ils capturent un poisson. Il y avait différentes stratégies pour récupérer le contenu stomacal, dans le fond, l'intérieur de l'estomac, qu'est-ce qu'ils avaient ingéré. Ils y sont allés soit par dissection, le poisson est mort, ils vont récupérer l'estomac et analyser ce qu'il y a dans l'estomac. L'autre manière, c'est un lavage d'estomac, avec potentiellement, j'imagine qu'ils sont capables parfois de relâcher le poisson vivant. On envoie de l'eau, on le fait régurgiter au final, ça fait ressortir le contenu stomacal, on analyse ça, et le poisson n'est pas tué pour cette recherche-là. Ici, il faut savoir qu'on est dans le principe de digestion, donc il y a plusieurs proies qui ne sont pas identifiables du tout. C'est de la bouette, c'est de la bouillie, donc ce n'était pas forcément tout le temps possible d'identifier les proies consommées. Ici, sur la photo, je vous ai mis en photo une photo, je vous ai mis en photo un doré que j'ai pêché il y a quelques années à l'Abbé James, qui a mordu sur un leurre de 14 cm. Donc là, on s'approche, on est entre 5 et 6 pouces de taille de leurre. Déjà, ce n'est pas très courant sur un poisson, surtout qui n'était pas énorme. Le doré faisait peut-être 45 cm, ce n'est pas hallucinant comme taille de doré. Mais ce qui était très surprenant, c'est qu'il avait déjà un meunier qui ressortait tellement il était long, il n'était pas complètement engammé par le poisson, et il y en avait une partie qui était à l'extérieur encore. Donc un meunier noir que le doré avait attrapé, puis il avait encore un petit creux, donc il a attrapé mon leurre. Et puis, ça vient un peu remettre en question toute la pensée qui dit qu'un doré ne consomme pas de grosses poids. Dans ce cas-ci, on peut voir qu'il n'a pas hésité. Il avait un poisson, un meunier dans la gueule qui faisait pas loin de 25 cm, pour un doré qui fait 45, puis il n'a pas hésité à aller chercher un autre snack qui faisait entre 5 et 6 pouces. Donc, il ne faut pas hésiter à monter en taille de leurre. Pour les poissons présents qui ont été capturés dans l'étude et qui sont présents en Abitivité miscamingue, il y avait le grand brochet, le crapé de roche, l'achigan à petite bouche et le doré jaune. Je pense qu'ils ont mis doré jaune, doré noir, si je ne me trompe pas. Non, juste doré jaune. Hors région, il y avait de la marigane, de l'achigan à grande bouche et du masquinongé. En gros, ils prenaient la taille des poissons qu'ils capturaient. Ensuite, ils récupéraient l'estomac. Analysez ça au laboratoire. D'abord, je vais vous lire quelques résultats intéressants. La longueur des proies, la longueur totale des proies, augmentait avec la longueur totale des prédateurs. Donc, en gros, plus le prédateur était grand, plus ce qu'il consommait était de plus grande taille par rapport au reste. La longueur totale des proies ingérées est variée généralement entre 10 et 32 % de la longueur des prédateurs. Donc, en gros, si j'avais un poisson qui faisait 1 mètre, 100 cm, en fait, on va dire, il pouvait ingérer des proies de 10 à 32 cm. Donc là, on parle d'un poisson d'un mètre, plutôt pour brocher, masquinonger, mais en gros, ça vous donne une idée de ce que c'est capable d'ingérer quand même. 10 à 32 cm, on commence à discuter de certaines proies, surtout à 30 cm. Les prédateurs ont tendance à consommer des proies plutôt fusiformes. Donc là, on parle d'une proie qui est plutôt allongée. Donc, consommer des proies fusiformes plus grosses que des proies latéralement comprimées. En gros, ce que ça veut dire, fusiforme, c'est une forme plutôt qui ressemblerait à un tube et latéralement comprimé, on va parler de quelque chose qui, si on regarde de côté, qui est quand même écrasé. Il n'est pas rond, il est écrasé. Un poisson typique latéralement comprimé, on pourrait penser au crapé. C'est plutôt rond comme poisson puis latéralement comprimé. Ils sont écrasés sur le côté. Et enfin, la donnée qui me semble la plus intéressante, les prédateurs consomment des proies en moyenne pour ce qu'ils ont capturé entre 16 et 73 millimètres. Donc, c'est un peu moins de 2 centimètres jusqu'à un petit peu plus que 7 centimètres. Des petits ajouts personnels au niveau de la taille des poissons. Donc, on a vu, il y avait du masquinongé, du brochet, du doré, des achigants, que ce soit grande bouche ou la petite bouche, du crapé. D'abord, l'étude montre que les brochés, les masquinongés, il n'y a pas vraiment de très grands spécimens. Le brochet, le masquinongé, on peut avoir des spécimens largement plus qu'un mètre, voire un mètre 25, un mètre 30. Et dans l'étude, il n'y en a pas. Donc, les vrais géants pour ces deux espèces-là, il n'y en a pas. Ensuite, la taille maximale des proies pour ces deux espèces-là va jusqu'à 40 centimètres. Donc, on est sur des poissons d'un peu moins d'un mètre, mais le maximum de proies qu'ils ont pu consommer dans l'étude, c'était 40 centimètres. Vous imaginez, les pêcheurs de masquinongés qui pêchent en big bait avec des leurres surdimensionnées, ils n'ont pas tort. Et on pourrait appliquer cette règle-là aux brochets aussi complètement. Pour les dorés, dès qu'ils dépassent 50 centimètres, ils peuvent consommer des proies dont la taille varie de 20 à 35 centimètres. Donc là, on est encore sur des dorés, dorés jaunes. À partir du moment où ils dépassent 50 centimètres, je ne sais pas combien ça fait très honnêtement en pouces, mais à partir du moment où ils dépassent 50 centimètres, ils ont observé des proies dont la taille pouvait atteindre entre 20 et 35 centimètres. C'est quand même gros pour ce qu'on a l'habitude d'utiliser pour rechercher le doré. rappelez-vous de mon doré qui a ingurgité un meunier de 25 centimètres alors qu'il en fait 45, puis en plus un leurre de 5-6 pouces. Peut-être il faudrait se poser la question si, oui ou non, nos leurres sont adaptées pour rechercher des plus grands poissons. Et pour les achigants à petite bouche, les proies sont majoritairement inférieures à 10 centimètres. Donc, si on recherchait spécifiquement les achigants à petite bouche, peut-être il faudrait tabler sur des leurres dont la taille maximale irait jusqu'à 10 centimètres. Donc là, en gros, ce qu'on nous montre, je vais revenir sur l'ensemble des résultats, c'est que de manière générale, la plupart des prédateurs, pour ceux qu'ils ont capturés, ils consomment en majorité des petites proies. Donc ça, c'est ce que l'étude que j'ai choisie mentionne. Et qu'en plus, plus le poisson, le prédateur va grandir, va être de grande taille, plus les proies qu'il va choisir vont augmenter de taille. Donc ça, c'est une règle somme toute que quand on est pêcheur, je pense qu'on a déjà entendu parler et puis on a déjà pu l'observer. Moi-même, c'est quelque chose que j'ai assez régulièrement observé sur le terrain. La grosse conclusion de l'étude, c'est vraiment que la majorité des proies, pour tous les prédateurs confondus, la taille variait entre 16 mm et 73 mm. D'accord ? Donc, perso, pour les études auxquelles j'ai assisté, je n'ai pas vraiment observé cette taille de proie dans les estomacs. Notamment pour les grands brochets et pour les dorés de taille moyenne à grande. Peut-être est-ce dû à une spécificité des lacs à l'étude. J'ai travaillé dans des conditions plus nordiques. Donc, c'est vrai que, veut, veut pas, des études, on en a fait avec du brochet, du doré, toutes sortes de poissons, que ce soit du corrigone, du meunier, meunier rouge, meunier noir, de la lotte, bref, toutes sortes d'espèces. Et, veut, veut pas, on a tué quelques spécimens et à chaque fois que je tuais du poisson dans le contexte d'une étude, j'allais voir qu'est-ce qu'il avait consommé quand je pouvais. Et, je n'ai pas, pour les plus grands poissons, je n'ai pas vraiment noté le fait qu'ils allaient cibler particulièrement des petites proies. Au contraire, j'avais souvent, pour les grands brochets, on pouvait retrouver des corrigones d'une trentaine, quarantaine de centimètres sans problème, des lottes qui pouvaient dépasser 40 centimètres sans problème, dans les dorés, des ciscos en grande quantité qui dépassaient largement le 73 millimètres dont on parle dans cette étude. On pouvait avoir des ciscos calés qui dépassaient 10, 15 centimètres sans aucun souci. Sur cet aspect-là, pour les études que j'ai faites, je ne partage pas trop le point de vue de cet article scientifique-là, mais comme j'ai dit, ça n'engage que moi. Il y a un mélange de poissons clairement piscivores. Les brochets masquis dorés, c'est des poissons qui ont tendance à être très piscivores, principalement piscivores, particulièrement brochets masquis. Le doré peut ingérer en plus d'une consommation de poissons, il peut intégrer des invertébrés dans son régime alimentaire sans problème, puis en bonne quantité quand même à certaines périodes de l'année. On a des poissons d'un côté qui sont très piscivores, puis de l'autre, on a des poissons qui peuvent être plutôt mixtes et avec une tendance nettement insectivore, dans le fond, plutôt à aller chercher des invertébrés, que ce soit des vers, des insectes, des larves, des mollusques, des choses comme ça. Et puis là, je parle plutôt achigan, crappé, ces poissons-là. déjà en ayant des poissons qui vont consommer d'autres poissons et puis du poisson qui va avoir tendance à consommer des invertébrés de petite taille, déjà je trouve que ça fausse un peu la donne pour dire qu'ils consomment en moyenne parce qu'ils prennent toutes les espèces confondues et les proies qu'ils ont trouvées dans ces espèces-là pour dire que la taille idéale d'une proie varie de 1,6 cm à 7,3 cm. Donc déjà là, je trouve que ça, moi ça me pose un peu problème en termes de conclusion et puis je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça comme je l'ai déjà dit. Je me dis que cette étude pourrait par contre nous être utile en tant que pêcheur parce que veut, veut pas quand par exemple on ne connaît pas un habitat, on va commencer à pêcher un nouvel habitat, peu importe le type d'habitat, ça peut être un plan d'eau, un lac, une rivière, un ruisseau. On n'a aucune idée des espèces en présence donc ça peut être une très bonne stratégie de cibler sur des leurres de petite taille que ce soit des imitations d'un vertébré ou des imitations de poisson qui ne dépassent pas 7, 8 cm, 10 cm pour faire un chiffre rond mettons. Donc, je pense que c'est une très bonne stratégie pour aborder un nouvel écosystème, un endroit qu'on n'a pas l'habitude de pêcher du tout. Ensuite, pour les débutants, les débutants qui se posent la question « Quelle taille de l'heure je devrais choisir ? » Moi, je commencerais par là, en fait. Je commencerais par des tailles et donc un matériel adapté à ces tailles. Ça fait pas mal le tour de cette première minute scientifique. j'espère en faire plein d'autres. J'espère surtout que ça vous a plu. Lâchez-moi un petit commentaire pour me dire si vous en voulez plus. J'en ai déjà plus de prévus. C'est sûr que je vais en faire d'autres. Je vais tester ça à fond et vous en amener d'autres pour vous donner quelques idées, peut-être améliorer vos stratégies de pêche, vos approches ou vous donner des nouvelles idées, peut-être. Laissez-moi un petit commentaire, un petit pouce bleu pour m'encourager. Ça serait super apprécié. Je vous souhaite une bonne pêche. À la prochaine.